aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet pas hyper agréable et en même temps je pense qu'il peut être utile à toi et à moi même en toute transparence j'aimerais te parler de l'importance de notre corps de notre apparence dans notre vie personnelle bah c'est pas le sujet mais c'est évident mais même dans notre vie pro alors aujourd'hui je vais te donner mes mensurations ok je sais pas si ça t'intéresse mais l'idée c'est de te faire réfléchir sur toi surtout je fais 1m73 et je pèse 82 kg j'ai un IMC supérieur à 25 je suis plus je crois je suis à 27 et du coup je suis en surpoids et bah ça n'a pas toujours été le cas en fait il ya dix ans je faisais 20 kg en moins je faisais ce qui est quand même étrange parce qu'il ya même il ya dix ans je me souviens je me trouvais un peu un peu grassouillé un peu gros ça c'est parce que quand j'étais petit j'étais un peu gros bref aujourd'hui je fais 20 kg en plus et 10 kg en trop surtout pourquoi parce que ben de m'être lancé dans le business a fait que ma vie est devenue très sédentaire voilà je pense que c'est assez clair comme ça je bouge pas trop aujourd'hui je prends même plus trop le métro et du coup bah pour me tenir en forme j'ai il faut que je fasse un effort pour faire du sport heureusement il ya des choses qui me stimulent comme courir un marathon donc j'ai pu en faire deux ces dix dernières années comme jouer au volet comme jouer au foot mais c'était trop irrégulé sporadique et puis surtout j'ai une mauvaise relation à l'alimentation c'est lié à mon enfance etc moi je te parle de tout ça j'ai remarqué que j'étais loin d'être le seul entrepreneur dans ce cas là j'espère que si tu te reconnais tu te sens pas mal mais en tout cas voilà je me permets d'en parler aujourd'hui parce que je suis pas dans l'état de forme que j'aimerais être et si je te faisais cet en cet audio dans un an quand mon corps il sera parfait je rigole ce sera plus difficile de te parler comme ça parce que je te donnerais l'impression de te prendre de haut mais là je te prends pas de haut je suis dans ton camp si tu te sens dans cet état aussi c'est de prendre soin de toi pour plusieurs raisons la première est évidente c'est pour la santé mais pour ton business l'un des facteurs les plus importants pour réussir c'est la confiance en soi c'est l'estime de soi c'est comment on se sent et comment on se sent passe par comment on se sent dans notre corps donc oui je pourrais te donner plein de conseils marketing mais si à un moment donné tu dois enregistrer une vidéo de vente ou quand tu te vois devant la caméra tu te sens pas bien t'es pas fier de toi en fait c'est juste démotivant quoi moi j'ai envie de t'encourager à accepter pleinement tes envies en fait peut-être que tu as envie d'être beau tu as envie d'être belle peut-être que tu as envie d'avoir un beau corps ou du moins un corps qui que tu trouves beau allez on va dire ça comme ça et bah pourquoi pas essayer pourquoi pas essayer si tu as suivi le dernier sommet coach en mission j'étais en chance j'enregistrais cette session avec nicolas sylvie auprès de qui je vais rejoindre le programme pour prendre soin de ça et j'étais vraiment impressionné je suis vraiment content d'avoir pu parler de ça de manière aussi transparente on a quand même en parler de ouais quoi il a dit qu'il assumait pleinement son envie d'être beau en fait et c'est une phrase que j'aurais jamais tu vois là je pourrais ce serait difficile pour moi de te dire bah tu sais quoi je vais faire l'effort je te dis j'ai envie d'être beau j'ai envie de me sentir beau j'ai envie d'être agréable pour les gens qui me regardent hyper hyper désagréable de dire ça mais en toute honnêteté bien sûr que genre que c'est ça et bah en fait quand il a dit j'étais en mode bah ouais en fait c'est évident tu vois tu as pas envie d'être moche te sentir mal dans ton corps bien sûr que c'est il n'y a pas que la beauté qui compte mais c'est là n'est pas la question est ce que tu as envie d'être te sentir bien dans ton corps oui et du coup bah c'est tout en fait point et tu vois autant quand c'est les autres qui le disent on accepte et c'est naturel mais pour soi c'est beaucoup plus difficile pourquoi parce qu'on a une certaine culpabilité certaine honte à vouloir certaines choses moi ce que j'ai envie de te dire c'est que tant que tu ne prends pas la grosse tête et que tu te trouves super heureux aux autres ce qui est un potentiel risque ok mais je sais pas t'as quel âge tu vois si t'as 15 ans il y a un grand risque tu vois si t'as 15 ans et que t'es hyper beau ou belle il y a un grand risque que tu te la racontes mais si comme moi t'as plus de 30 ans et que voilà t'as compris que dans la vie que c'était loin d'être le truc le plus important et que t'as envie de te sentir beau bah vas-y en fait et du coup j'ai pas envie de te dire vas-y j'ai envie de te dire allons-y moi je prends soin de moi cet été je m'y engage dans cet audio et j'ai hâte de te retrouver dans 6 mois 12 mois peut-être au summer camp de l'année prochaine et te dire voilà aujourd'hui je suis la même personne c'est juste que je me sens un peu mieux que je suis un peu plus en forme quand je monte les escaliers quand je joue avec ma fille et quand je fais mes vidéos je suis cool quand je suis sur scène et que j'ai une conférence je me sens mieux et ma vie est meilleure et je suis pas devenu une mauvaise personne moins bonne personne et c'est mon invitation pour toi te questionner sur voilà comment tu te sens dans ton corps dans ton apparence évidemment c'est loin d'être le plus important mais si tu peux prendre soin de toi d'une manière où ça ne nuit pas à tes valeurs hautes bah pourquoi ne pas le faire donc allons-y je te dis à demain pour un nouvel audio du summer camp c'est parti c'est parti c'est parti